Capitre 22, verset 7, et après à la suite au 14. Le jour des pains s'enlevaient où l'on devait immoler la Pâque. Arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez, nous préparez la Pâque afin que nous la mangeons. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ? » Je lis au 14. L'heure étant venue, il se mit à table avec les douze apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce jour où je la serai accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'au jour dont le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de la même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alléluia ! Notre Seigneur Jésus, chers frères et sœurs, nous a laissé l'Évangile, la parole, sa parole, Alléluia ! Cette parole n'a aucun manquement. Parce que cette parole, comme un homme, je dirais, insensé, comme un homme insensé, je dirais, si Dieu a laissé sa parole avec des manquements, lesquels ont besoin de rajout, il n'a pas bien fait. Et si nous, les hommes, nous essayons de faire aussi bien et de faire mieux juste, plus juste, pour que l'autre puisse comprendre ce que nous voulons lui faire comprendre, combien Dieu nous a laissé cette parole parfaite, sans manquement. Il nous a donné la parole parfaite. C'est une parole complète. Il ne manque rien. Il ne faut rien rajouter. Et cette parole nous dit ce qu'il a fait ce soir-là, lorsqu'il a fait la Sainte Seine, la Pâque, lorsqu'il était prêt à se livrer aux mains des hommes impies. Donc, c'est le jeudi saint. Qu'a-t-il fait ce jeudi saint ? Et avec simplicité, nous devons voir ce qu'il a fait et ce qu'il a dit que nous fassions. Et nous savons que cette parole est parfaite, est complète. Et nous ne devons rien retirer de là et ni quelque chose à rajouter, pour que soit cette parole meilleure ou bien que nous la présentions mieux. Et la parole nous dit, ici au 7, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. La Pâque est venue, la Pâque juive, c'est jeudi. C'est pour cela, ce jour-là, la Pâque, pardon. Ce jour-là, cette semaine-là, il mangeait du pain sans levain, sans de la levure. Du pain qui n'avait pas de levure. Donc, du pain et de l'eau, c'est tout. Pas de levure pour faire gonfler ce pain. Donc, ici, Jésus demande à Pierre et à Jean d'aller pour préparer la Pâque dans une maison. Et un soir, tous ensemble, le dernier soir, ils allaient être réunis, les douze apôtres, avec Jésus. Et ici, Jean et Pierre sont allés préparer la Pâque. Et lorsque la Pâque était prête, il s'est assis à la table avec ses douze apôtres. Et là, bien sûr, il y avait, tous les apôtres étaient là. Et il leur a dit, j'ai beaucoup voulu manger avec vous cette Pâque avant de passer les épreuves qui viennent devant moi. Il a désiré vraiment, vivement manger cette Pâque avec eux. Donc, c'était une table, douze apôtres avec lui. Et sur la table, il y avait, pour qu'ils puissent dîner. Et sur cette table, lorsque nous mangeons, ils ont soupé. Et là, il y avait du pain sans levain, donc du pain sans levure. Et nous, nous allons le faire comme nous dit la parole de Dieu. Donc, quelqu'un dans l'église prépare un pain avec de l'eau et de la farine, c'est tout. Il le fait couillir et nous l'avons ici devant nous. Comme Jésus, ce soir-là, il avait avec ses disciples. Et il a pris la coupe, il l'a remercié et il a dit, prenez-en tous et partagez-en. Donc, il avait devant lui une coupe parce qu'il disait, je ne vous dis que je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'au jour où vienne le royaume de Dieu nouveau. Il avait devant lui du vin et du pain. C'était du vin. Ce n'était pas un jus de raisin, mais c'était du vin. Ce n'était pas du jus de raisin, mais c'était du vin. Et nous buvons seulement du vin comme il nous l'a demandé. Donc, Jésus, ici, il avait devant lui du vin, le fruit de la vigne, ce qui sort du raisin. Et pour qu'il ait un souper, il avait aussi le pain. Donc, des choses simples, des choses simples que nous pouvons faire. Et Dieu nous les donne. Ce n'est pas quelque chose difficile et que nous ne pouvons pas trouver. Nous avons de la farine et de l'eau et du vin. Donc, il a pris la coupe et il a dit, prenez cette coupe, puisqu'il a remercié à Dieu le Père. Il a dit, partagez-en de cette coupe, donc de ce vin, et que chacun ait son verre, partagez-en dans votre verre, chacun, personnel. Chacun avait son verre personnel parce qu'il a dit, partagez-en. Et chacun attendait. Il prit le pain, il le sectionna, il le brisa et il le partagea en disant, prenez-en tous. Car ceci est mon corps et faites ceci en mémoire de moi. Et après avoir soupé, après avoir mangé, pardon, il a pris la coupe et il a dit, prenez ceci est la coupe de ma nouvelle alliance, prenez et en buvez tous. Il leur avait dit, pour son corps et pour son sang, qu'ils allaient manger et boire pour qu'ils aient la vie éternelle. Selon que, si nous disons, comme disent beaucoup, que ceci est symbolique, que le pain et le vin sont symboliques, alors nous allons tomber dans le piège que je me souviens une fois. Il y avait certains frères, ils venaient de l'Angleterre et ils avaient une doctrine différente. Et ils faisaient la Sainte Seine, le pasteur fait la Sainte Seine lorsqu'il le désire, il le fait quand il veut. Ils avaient une doctrine erronée et nous leur avons dit. Pourquoi ? Et bon, nous avions des divergences avec ces frères-là. Ils nous disaient que chaque fois que le pasteur décide de faire la Sainte Seine, il l'a fait. Et cela se fait parce que ces personnes là-bas sont arrivées à dire que c'est quelque chose de symbolique. Ah, donc ce n'est pas quelque chose de très important. Mais nous savons que ceci est le corps du Christ. Et ceci est vrai, oui, par notre foi, ceci est le corps du Christ, comme il nous l'a dit lui-même. Nous le prenons par la foi. Et par la foi, nous avons reçu la renaissance. Et le Seigneur nous a changé de vie. Et nous avons vu le résultat dans notre vie. Nous avons cru au Saint-Esprit qui est donné. Et cette promesse a été accomplie. Et l'Esprit Saint est donné aux fidèles. Et nous avons cru en sa parole. Et il est venu nous guérir. Et il est venu nous donner sa paix. Par la foi, nous prenons donc ce pain qui est le corps du Christ. Et le vin qui est le sang du Christ. Parce que le Christ le dit et le bénit. Et cela se fait en moi ce que dit le Seigneur. Si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Donc c'est indispensable. Donc ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas que je fais quelque chose d'habituel. Ou quelque chose de commun. Comme aujourd'hui dimanche par exemple. Mais je suis venu prendre la vie. Si je crois en la parole de Dieu. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. Nous croyons que tout cela est parfait et complet. Il n'y a pas de manquement. Et par la grâce de Dieu nous demandons toujours qu'il nous guide. Qu'il nous dirige. Et qu'il nous aide à faire ce que nous lisons dans l'Évangile. Nous n'avons pas besoin de plus. Ni de retirer, ni de rajouter. Mais ce que nous lisons, c'est de l'effectuer. De l'accomplir. C'est pour cela chers frères et sœurs. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons le vin. Nous avons le pain. Qui est sans le vin, sans la levure. Sans rajout de levure. Mais la parole de Dieu nous dit tout. Nous donne tout. Il y avait aussi Judas ce soir-là. Et lorsqu'il a pris. Et nous n'interdisons personne à prendre le corps et le sang du Christ. Et chacun de nous a une obligation de s'observer lui-même. Et en reconnaissant que ceci est le corps du Christ. Et ça, c'est le sang du Christ. S'il est pur et repenti, que le Christ vient en lui. Ce n'est pas une théorie où nous sommes sans péché. Non, c'est une vérité de retour et de vie. Nous nous repentons quotidiennement. Et aujourd'hui aussi. Surtout aujourd'hui, le dimanche. Nous sommes là pour prendre part à cette scène. Cette scène. Sainte. Parce que je désire que le Seigneur me bénisse. Je veux vivre. Je veux avoir la vie en moi. C'est pour cela que nous avons besoin d'observer. De nous observer nous-mêmes. De regarder en nous-mêmes. Et après, prendre part à la sainte communion. Et cela n'est pas un symbole. Ceci n'est pas du pain simple et un peu de vin. Mais, Je dois bien discerner le corps du Christ et le sang du Christ. Et avec compréhension, je dois le faire. Et ça, c'est le Christ qui est devant moi. Il entre en moi. Et je veux qu'il entre en moi. Parce que moi, je désire être en lui. Et lui en moi. Cette union doit être parfaite. Et c'est à cet instant qu'elle se crée. Moi, je reste en lui. Et lui en moi, par ce corps que je prends. Ce n'est pas difficile à comprendre, chers frères et sœurs. Mais, il faut le croire. C'est une vérité divine, céleste, qui nous est venue du ciel. Si quelqu'un n'a pas de renaissance, parce qu'à celui qui a la renaissance de Dieu, et qui a un corps pur, et qui a le sang du Christ qui agit en lui, parce qu'il a la renaissance, mais ce sang ne peut pas agir sur quelqu'un qui est dans la boue. Non, il faut sortir de la boue, être propre. Il doit sortir de cette boue. Il doit sortir du péché. Il doit se repentir. Il doit avoir la renaissance. Il doit rester sur le mont, sur le rocher, sur la butte. Et alors, il va dire, je ne vais plus pécher. Mais bien sûr, nous savons que si nous disons que nous n'avons plus de péché, nous sommes menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de tout péché. Donc, si nous marchons dans la lumière, nous marchons donc sur l'évangile qui dit, reviens de là où tu es, repends-toi, demande le sang du Christ et moi je vais te purifier. En vérité, tu viens dans la lumière et nous avons une communion avec les frères dans cet instant-là. Nous avons une communion, pas avec le monde, mais nous avons une communion avec les frères et Dieu a la force, ce corps a une force et ce vin qui est le sang du Christ a une force en nous. Parce que l'homme qui a la renaissance, mais qui ne s'est pas baptisé à l'eau, et nous savons que le baptême, le premier baptême que chaque personne a lorsqu'il est un bébé, n'est pas valable dans le sens qu'il n'a pas pris la décision lui-même et avec une dentière conscience. Mais nous savons que lorsque l'homme croit en Dieu, il reçoit la renaissance et qu'il accepte le baptême, alors les choses sont différentes parce qu'il le fait avec une conscience de ses actes. Et nous savons aussi que quelqu'un qui fume, par exemple, il est serviteur, il est esclave de ce qu'il est, de la fumée, du tabac. Mais lorsque le Seigneur nous donne la renaissance, il nous libère de tout cela, de la cigarette et de tout ce qui est ancien pour nous. Oui, alors j'ai une nouvelle naissance, je suis revenu à la vie, j'ai une renaissance. Et cela, c'est le modèle que je suis dans la renaissance. Et si quelqu'un a la renaissance, mais qui ne marche pas exactement sur le chemin qu'il faut, aujourd'hui il peut, il peut se repentir aujourd'hui, il peut demander le pardon en lui-même, qu'il dise en lui-même. Et le Seigneur va lui pardonner, parce qu'il est sincère. Alléluia ! Si ce matin, avant de venir à l'église, quelqu'un est entré devant mon chemin, et m'a mis dans l'embarras, et je me suis fâché, je me suis mis en colère, j'ai dit une parole qui n'était pas juste. Alors je dois demander à Jésus qu'il me pardonne, qu'il me pardonne pour ses actes. Parce que nous connaissons la vérité, nous allons nous lever, et nous allons nous tenir devant Dieu. Et lui, il voit notre cœur, il sonde ce qui est caché en nous, et nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Et ne crois pas que Dieu ne voit, n'observe pas ce que tu as en toi. Et même ce qui existe en moi, et que je ne prends pas conscience, lui le voit en moi. Pardonne-nous, Seigneur, de ce que nous avons en nous. Pardonne-nous, et soyons toujours prêts à nous repentir. C'est notre salut cela, la repentance, et que vienne la bénédiction. Parce que, si tu ne prends pas cela en compte, alors attention, là il y a un danger, tu dois prendre conscience de cela, de tes actes. Et même cet instant maintenant, il est encore temps de demander à Dieu qu'il nous pardonne. Il est encore temps.